Générique Générique Très bien, c'était en mois de mars. Nous vous avons reçu peu de temps après. Oui, voilà, on avait fait une tarte citron-meringuée. Et vous m'avez promis ce jour-là de me faire une recette, en tout cas un gâteau sans gluten et sans lactose. Donc vraiment, je suis gâtée et pas que moi, parce que c'est très bien pour nos téléspectateurs. On est de plus en plus nombreux, des intolérants au gluten. Oui, voilà, moi je suis intolérante au lactose. Mes amis, je connais des personnes intolérantes au gluten. Donc on va faire de la pâtisserie innovante. Très bien. Donc on va faire quoi exactement ? Alors ça va être un cake à base de châtaigne et de farine de riz. Le mélange des farines est très important et difficile pour obtenir le moelleux dans une pâtisserie. C'est vrai que la farine de châtaigne seule, c'est très moelleux mais dense aussi. Donc là, on est parti sur une base de 150 g de farine de riz et plutôt 100 g de farine de châtaigne. Eh bien, on va montrer les ingrédients, Marie-Hélène. Allez-y, on nous montrerait tout ça. Vous avez la farine de riz ici et la farine de châtaigne. Sans oublier qu'on a pris une levure. Donc cette levure est sans gluten. Très important. Donc spécialement dans un magasin pour. Ensuite, on a pris les œufs et le sucre auquel on va ajouter du sucre vanillé. Pour terminer, on ajoutera un peu de lait de coco. Puisque voilà, comme c'est pour les intérêts. Le lactose, c'est très bien. Ou du lait d'amande, comme vous préférez. Et ensuite, de l'huile de pépins de raisin pour la matière grasse au lieu du beurre. Exactement. Ah ben c'est super. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire. Allons-y. Je sais qu'il y a aussi des raisins de corinthe qui ont besoin d'être un petit peu dans l'eau chaude. Au moins une dizaine de minutes. Donc je vais commencer par ça. Et vous ? En attendant, moi je commence à casser les œufs, ajouter le sucre et le sucre vanillé et à battre le tout. On porte à ébullition, Marie-Hélène ? Oui voilà, il faut une eau assez chaude et ensuite on les baigne dedans. Et au bout de 10-15 minutes, ça va les engorger d'eau. On peut peut-être imaginer quelques gouttes de rhum brun. Oui, un petit peu, moi je mets de l'eau de vie, plus de l'eau de vie, de l'eau de vie. Bien sûr, ça parfume légèrement, bien sûr, à consommer avec modération et ça s'évapore dans la cuisson, il n'y a aucun souci. Très bien, donc on rappelle, on a 3 œufs. 3 œufs. Vous prenez les quantités, sinon elles vont s'afficher chez vous. Entre 90 et 100 g de sucre, auquel je rajoute le sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé. Et je n'ai plus qu'à mélanger. Et on mélange. C'est simple, on fouette, les deux vont s'incorporer facilement. Alors racontez-moi tout en travaillant votre parcours entre temps. Parce que je disais à nos téléspectateurs que vous étiez chimiste à la base, en tout cas partie pour, et vous faites les études, mais passionnée par la pâtisserie. Oui, voilà, depuis toujours. C'est vrai que la dernière fois, j'ai expliqué, c'est plutôt de famille, donc un arrière-grand-père pâtissier. Et bien sûr, moi, mon père qui fait beaucoup de pâtisseries corse, donc que ce soit à la base de châtaignes ou encore les camisteries. Et donc c'est vrai qu'après, on prend le pli. Et puis je vais montrer ces fruits confits qui nous serviront tout à l'heure pour, à qui je les montre ? Dédé, à toi Dédé, voilà. Les fruits confits, notamment le melon qui a été fait par votre papa. Voilà, c'est ça. Donc c'est un processus qui est un peu long, mais quand on apprend à le faire, c'est très très bon. Voilà. Super. Allez, je vous ai interrompu. On continue. Donc moi, en attendant, après, je vais tamiser les deux farines. C'est important de tamiser la farine, on le dit à chaque fois, mais surtout la farine de châtaigne qui a tendance à faire des grumeaux vraiment très vite. Donc après, il faut les éviter dans la recette. Oui, voilà. Bon, après, je sais qu'il va s'en former automatiquement un tout petit peu, mais ils vont se délayer facilement. Et après, voilà, ça sera terminé et il n'y aura plus rien. Est-ce que la recette s'est affichée, les amis ? Sinon, on va peut-être l'afficher. Et vous prenez le temps, vous notez exactement les quantités, mais si vous n'avez pas le temps, vous nous regardez à nouveau dès ce soir sur YouTube ou sur pluzz.fr. J'en ai mis, arrête de rigoler derrière la caméra parce qu'après, moi aussi, j'ai envie de rire. Ils nous amusent, hein ? Ils sont sympas, ils sont très sympas. L'équipe est sympa. Ça y est, l'eau bout, donc on arrête et je verse sur le raisin. Chez vous, il va falloir garder un petit peu plus longtemps ces raisins dans l'eau chaude. Nous, on va tricher légèrement. Oui, voilà. C'est presque un quart d'heure. Oui, c'est ça. Donc moi, maintenant, en attendant, je vais commencer à mélanger les œufs, le sucre et bien sûr, là, maintenant, j'ai encore pour la farine. Donc délicatement parce qu'on en met un peu de partout. Oui, prenez votre temps. Et donc après, ça va s'épaissir. Au fur et à mesure, ça va commencer à s'épaissir, à prendre, être de plus en plus difficile. C'est vrai qu'après, il faudrait laisser le fouet et passer plutôt à la cuillère. On peut. On peut le faire en haletant. J'ai précisé tout à l'heure aux téléspectateurs que ce qui est compliqué quand on fait des recettes sans gluten, c'est le mélange des farines. Alors farine de riz, farine de châtaigne, on a aussi la farine de coco, de maïs. C'est très, très compliqué pour obtenir. Donc il faut doser à chaque fois, faire des essais à la limite. Oui, voilà, plus des essais pour essayer de trouver vraiment la bonne dose. Si on a une pâte un peu trop, comment dire, un peu trop dense, on va rajouter un peu plus de lait ou d'huile. Vraiment, il ne faut pas, il ne faut pas, ça ne devient pas, ce n'est pas si compliqué. L'avantage d'être chimiste, on est d'accord. Oui, après, pour vous, c'est plus évident peut-être. Oui, voilà. Une cuillère. Je vais prendre une cuillère. Allez-y. Directement, c'est un peu plus de lait. Et continuer de touiller, voilà. On mélange et on incorpore encore la dernière partie de la farine. Pendant ce temps-là, on va préchauffer notre four. Quelle est la température nécessaire pour la cuillère ? Alors, 180 degrés environ. Après, c'est à voir le four que vous avez voué à la maison. S'il est très puissant, il faut diminuer un petit peu. On peut mettre à 160. Et le temps de... On part sur 45 minutes. On a des farines quand même. Donc, il vaut mieux. Voilà, c'est ça. Il vaut mieux quand même partir sur une base. Voilà. Les raisins sont là. Bon, dans ce gâteau, on peut se faire plaisir. Vous, vous avez incorporé quelques raisins secs. Oui, voilà. On peut envisager autre chose aussi. On peut mettre... C'est vrai qu'avec la châtaigne. Les pommes se marient très bien avec la châtaigne. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Mais dans un cake, en général, dès qu'il y a la farine de châtaigne, les pommes, ça se marient très très bien. Oui. Alors, moi, j'ai rajouté la maïzena. Oui. Donc, pardon, pas la maïzena. Là, le vio chimique. Sans gluten. Donc, peu de marques le font. Mais vous en trouverez assez facilement maintenant. Et donc, maintenant, on va rajouter le lait de coco et l'huile de pépins de raisin. Allez-y. Donc, on a pris une huile de pépins de raisin parce que ça n'a aucune... Elle est neutre. Neutre en goût. Donc, ça permet tout simplement de ne pas avoir... On pourrait utiliser à la place une huile de tournesol. Ça irait aussi. Mais moi, je préfère l'huile de pépins de raisin. Oui, après, si c'est... Voilà, ça s'impose trop. Après, le goût est trop fort. Et ce qu'on vous a dit tout à l'heure, le lait de coco peut être remplacé par le lait d'amande. Le lait d'amande parce qu'il est quand même épais, plus épais. Donc, moi, je le déline dans un tout petit peu d'eau quand je vois que c'est trop épais et que ça peut... Ça va mal s'incorporer. Mais tout simplement, après, voilà, le lait d'amande est beaucoup plus liquide. Et si c'est trop épais, on peut aussi rajouter un peu de l'eau de coco. Oui, voilà. Ou même un tantinet d'eau sans aller chercher. C'est simplement l'eau. Vous savez ce qu'il ne faut pas oublier ? Je me souviens très bien, vous m'avez dit, quand on égoutte nos raisins secs, qu'il va falloir les passer un peu dans la farine. Donc, dans de la farine, un petit peu de farine. Avant de les incorporer. Donc, c'est une... En fait, ça permet tout simplement de... Pour ne pas qu'ils retombent trop. Voilà, sinon, ils sont tous au fond, nos raisins. Voilà, c'est la tendance de les... Quand vous faites un cake, si vous incorporez les fruits à l'intérieur, souvent, la question, c'est pourquoi ils restent au fond. Passez-les dans la farine avant et vous éviterez cela. Voilà. Donc, maintenant, j'ai incorporé le lait, j'incorpore l'huile. Délicatement, parce que ça a tendance à avoir du mal. On va faire comme ça. On va pénétrer. Donc là, tranquillement. Parce que là, il ne reste plus de la farine. Mais j'improvise, j'improvise avec le trop-plein. Oui, de toute façon, c'est... Voilà, on n'a pas... Vous inquiétez pas, ils ne vont pas retomber. Ça tiendra quand même. Ça tiendra. Bien évidemment, Marie-Hélène a eu la gentillesse de nous préparer le gâteau avant l'émission. Nous, il ne nous reste plus qu'à le décorer. Donc, souvenez-vous, c'est 180 degrés, 45 minutes, le four. On va finir le mélange. Il nous reste à peu près 2 minutes et demie. On a largement le four. Oui, voilà, là, on a notre mélange qui est presque terminé. J'incorpore encore un petit peu l'huile. Moi, je débarrasse. Donc, comme j'ai dit, c'est à la texture. Si vous trouvez qu'il est assez souple. Oui. Voilà, là, il commence à être très bien. Moi, je trouve qu'il a une bonne texture. Il est filant. Donc, j'ajoute un petit peu les raisins. D'accord. Donc, on mélange. Alors, sans trop mélanger. Quand je dis on mélange, on incorpore un petit peu et il n'y a plus qu'à verser. Il ne faut pas trop remettre. Il ne faut pas mélanger trop longtemps. Non, 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 pas la peine. Donc, au préalable, on farine et on utilise de l'huile. On incorpore, on la met au pinceau. Alors, le pinceau, j'en ai un. Voilà, vous mettez un peu d'huile au fond. On rajoute, si c'est un moule en silicone, vous pouvez rajouter un peu de farine. Ou sinon, pas du tout. Là, dans ce cas-là, il n'y en a pas besoin. On n'a plus qu'à verser. Allez-y. Et là, on en fourre. Allez-y, chef. Parfait. Je vais rapidement vous passer le gâteau qui est déjà prêt. Il est magnifique d'ailleurs. Parfaitement gonflé. Il est superbe. Ça, je passe au four. Donc, en attendant, vous pouvez le tasser et le passer au four. Super. Vous pouvez commencer la déco. Donc, après, quand il est cuit, moi, j'ai voulu mettre un petit peu, si vous voulez. Alors, ça, c'est une belle astuce pour la brillance. C'est pour la brillance. Donc, c'est de la gélatine de fruits. D'accord. Donc, on en met très, très peu. Ça ne sert à rien. Après, on ne va pas non plus... On ne veut pas avoir un... Cette gélatine, vous l'avez préparée ou achetée telle qu'elle ? Je l'ai... Alors, celle-ci, je l'ai achetée telle qu'elle. C'est-à-dire, après, vous les trouvez... Moi, je les trouve dans plutôt des magasins de pâtisserie. D'accord. Donc, c'est juste un mélange de lequel vous rajoutez de l'eau. Et donc, après, quand ça refroidit, ça... Allez-y. On va mettre peut-être nos fruits confits. Donc, voilà. Donc, après... Il ne nous reste plus qu'une minute. Mais vous savez que le but, c'est de goûter. Il faut impérativement goûter. Non, mais voilà. Alors, après, c'est simple. On se fait plaisir dans la déco, n'est-ce pas ? Voilà. On ne part pas compliquée. On va mettre un bout de melon confit. Le melon confit de votre papa, que l'on salue. Vous entendez la musique ? Je me fais plaisir. Je coupe un petit bout tout de suite. Allez-y. Je ne voudrais pas terminer cette émission sans goûter ce gâteau merveilleux. Je vous laisse continuer la déco. Merci beaucoup, Marie-Hélène. De rien. Bonne continuation dans vos études. Bon appétit. On se retrouve demain, bien sûr. Ah, bien, il est très, très bon. Ah, tant mieux. J'ai réussi à vous aimer. C'est parfait. Ça me fait plaisir. Pardon. Pas sec. Délicieux. J'adore. Tant mieux, alors. Merci, Max. Merci. Merci. Merci.